Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. En fait, au moins 73 martyres et un grand nombre de blessés hier soir. Et au Liban, la banlieue de Beilouz ciblée ce matin par des attaques sionistes. Kamal Bidari annonce une batterie de mesures pour la prise en charge des préoccupations des étudiants des facultés des sciences médicales. Le ministre a rencontré hier le représentant. L'opération d'estockage de la pomme de terre pour réguler le marché a débuté hier. 35 000 tonnes seront commercialisées. Et nous parlerons du Canex qui a pris fin hier et réunit 5000 participants dans les domaines de la mode et du cinéma africain. Notamment, à suivre également les résultats de la cinquième journée de championnat de Ligue 1. Large victoire hier du MCR Bid 4 buts à 0 devant le 1 Cémagra. Bonjour à tous. Coopération algéro-tunisienne avec la visite en Algérie du ministre tunisien des affaires étrangères. Arrivé hier à Alger, Mohamed Ali Nafti a été reçu à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le ministre des Affaires étrangères. Ahmed Attaf. Et cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération et de concertation entre Alger et Tunis. Conformément aux directives des présidents Abdelmajit Bouniqaï Saïd indiquent un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et fidèle à ses principes, l'Algérie a plaidé en faveur des causes palestiniennes et sahraouies lors des travaux de la 194ème session de l'Union interparlementaire à Genève. Où elle a appelé par la voix du président de la PN à un cessez-le-feu à Raza et réaffirme le soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui. La cause palestinienne et l'agression sioniste contre Raza et le Liban se sont taillées la part du lion de nos préoccupations. Nous avons consenti des efforts pour l'adoption du point d'urgence concernant la question palestinienne. Nous n'avons pas réussi à l'adopter mais nous avons relevé une large adhésion des députés du monde entier à cette cause. La délégation algérienne a également appelé au boycott de l'allocution du représentant de l'antique sioniste avant également appelé au boycott. Nous avons réitéré les positions émuables de l'Algérie et celle de sa diplomatie conduite par le président de la République Abdel-Majid Taboun et appelé à un cessez-le-feu immédiat tout en craignant l'antique sioniste à respecter, à appliquer les résolutions de la légalité internationale mais aussi à trouver une solution durable à la cause palestinienne. Nous avons par ailleurs plaidé en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui conformément aux résolutions des Nations Unies. Nous avons tenu en marche une réunion d'urgence de l'Union interparlementaire arabe afin de parvenir à une position arabe unifiée face à la situation qui prévaut en Palestine. La situation a rassé justement une frappe de l'armée d'occupation israélienne a fait au moins 73 martyres et un grand nombre de blessés hier soir dans la bande de Raza. Selon la défense civile du territoire, les Palestiniens continuent de subir des horreurs indescriptibles sous le siège des forces israéliennes, dénonce l'ONU. Et la résidence de Netanyahou à Césarée de Palestine, occupée et ciblée hier par un drone de la résistance de Hezbollah, touchant une de ses structures. Netanyahou ne se trouvait pas à l'intérieur. Mais cette attaque qui intervient au lendemain de l'annonce de la mort en martyr de Yahya al-Sinwar le déstabilise. Pour Hamada Faranah, analyste politique, le message de la résistance est clair. Il est contacté par Karim Asnaoui. Cette tentative reflète la capacité de la résistance d'atteindre des lieux au cœur de la Palestine, à l'intérieur même de la colonie israélienne et de la maison de Netanyahou. On sait qu'il s'agit de sa maison familiale et qu'il réside actuellement dans le logement de fonction Al-Quds occupé. Mais qu'un missile soit lancé par un drone et frappe directement dans ses territoires occupés est à la fois un grand développement moral et positif. Cela alerte également le reste des Israéliens sur la capacité du Hezbollah et de la résistance de cibler et d'atteindre n'importe quel endroit de la colonie. Il est certain que Netanyahou ne restera pas à Al-Quds occupé, mais déménagera, je pense, dans un bunker souterrain pour se protéger. Et au Liban, la banlieue de Beyrouth est ciblée par des attractionnistes ce matin. Aucun bilan n'est communiqué. Pour le moment, je sais qu'au moins, 1454 personnes sont tombées en martyr au Liban depuis le 23 septembre. Un groupe de docker grecs a bloqué l'expédition d'un conteneur rempli de munitions destinées à l'entité sioniste refusant de charger la cargaison sur un navire dans le port du Piret. Cette décision prise fait suite à l'appel du syndicat. Les représentants le demandant d'agir contre le transport d'armes susceptibles de contribuer au génocide à RASA. Le ministre de l'Enseignement supérieur a rencontré hier au siège du ministère les représentants des étudiants des différentes facultés des sciences médicales, avec lesquels il a évoqué les préoccupations des étudiants et a décidé d'une batterie de mesures pour les prendre en charge. Ainsi, il a été décidé d'augmenter le nombre de postes au concours d'accès au cycle des études médicales spécialisées à 4045 postes au lieu de 3045, de fixer la date du 15 décembre comme dernier délai pour le dépôt du dossier d'accréditation internationale, ainsi que la formation d'équipes de travail, étudiants ministères, qui feront des propositions aux instances concernées sur le montant de la bourse et la suspension de l'application de l'article fixant les conditions d'accès au cycle de formation en études médicales spécialisées en prévision de sa modification, indique un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur. L'Algérie, distinguée à la Silicon Valley, un des prestigieux centres de recherche dans le monde, un prix décroché grâce au travail de recherche de l'équipe du professeur Rimrassmi de l'Université d'Ilysée qui a représenté l'Algérie au programme Tech Woman qui a regroupé pas moins de 6000 femmes spécialisées dans les domaines de l'ingénierie et les technologies. Samia Lune pour plus de détails. Des compétences nationales qui brillent à l'international à travers des compétitions et concours organisés pour encourager l'innovation, la créativité en ce qui concerne la résolution de problématiques. 21 projets de 21 pays qui ont concouru. C'est l'équipe du docteur Rimrassmi qui a remporté le prix, hissant le drapeau algérien dans la Silicon Valley à San Francisco. Moussabou Bakar, recteur de l'Université d'Ilysée. Nous sommes très fiers au sein du Centre Universitaire d'Ilysée du succès du docteur Rimrassmi, maître de conférence au Centre Universitaire d'Ilysée spécialisé en informatique. Le projet qui a remporté le prix consistait à trouver une solution pour une problématique connue de la région d'Ilysée. Elle a créé un collier réfléchissant à la lumière qui émet des signaux pour faciliter la visibilité des chameaux pour les conducteurs, ce qui permet à la fois de réduire les accidents et de préserver cette précieuse richesse animale, surtout pendant la nuit. Un centre universitaire parmi tant d'autres qui vise à faire émerger une nouvelle génération de compétences qui suivent de très près les dernières évolutions dans le domaine de la technologie et renforcer différents aspects socio-économiques de la région. Khadir Chine, directeur de l'incubateur du Centre Universitaire d'Ilysée. Nous œuvrons à soutenir l'innovation et à renforcer l'entrepreneuriat dans de nombreux domaines vitaux qui répondent aux besoins de la région et visent à atteindre le développement durable. L'Algérie vise à travers les différentes mesures mises en place à renforcer et à développer davantage l'économie de la connaissance avec une jeunesse passionnée par la technologie et par les nouvelles possibilités liées à son exploitation. Un sujet signé, Samé Aloun. Après la hausse des prix de la pomme de terre, la société algérienne de régulation des produits agricoles a commencé à déstocker d'importantes quantités du fécule afin de réguler le marché qui sera approvisionné par 35 000 tonnes. Il s'agit de renforcer l'approvisionnement du marché en pommes de terre et de réguler les prix en parallèle avec la période de soudure allant de fin octobre à fin novembre. Ahsène Gedmani, président du conseil interprofessionnel de la filière pommes de terre. On va distorquer à cette quantité 40 000 tonnes de pommes de terre. J'ai des enstocks dispassés à 7 lois. Chaque 6 jours, on distorque 10 000 pommes pour arriver pour l'arrière-saison. L'arrière-saison, elle a commencé. Il y a la fin du mois de novembre, début décembre, on a plein de récoltes. Même au marché, on va voir des prix raisonnables à 60 000 $, 70 000 $. Illustration sur cette opération de déstockage avec la wilaya de Indefla, une wilaya pilote dans la production de ce produit. Mohamed Mekalachi, directeur des services agricoles de la wilaya de Indefla. On a eu un stock qui dépasse 18 000 tonnes de pommes de terre de consommation, destiné à la période de choudure à l'angéliste à la fin novembre. Cette quantité de pommes de terre de consommation est principalement destinée à la wilaya d'Alger, Oron et Moustagat. On a stocké 9,42 tonnes destinées vers la wilaya d'Alger et 5 tonnes destinées à la wilaya d'Oron. On a programmé d'ouverture d'un point de vente directement aux consommateurs. Ça concerne la commune d'Al-Ataf, la commune d'Aindefla et la commune d'Office Mouyana. Des espaces seront réservés à la vente directe aux consommateurs, et ce, au niveau des grandes surfaces commerciales et des points de vente relevant des offices et des entreprises publiques économiques, notamment l'Office national des aliments du bétail, Enab, et la société d'Icopa. Et lors de sa rencontre avec les responsables du groupe des industries agroalimentaires, Agro-Div, Ali Aoun a donné hier des directives sur la couverture des besoins du marché national en produits de base et d'éviter toute pénurie, notamment de semoule, de farine et d'huile, indique un communiqué du ministère de l'Industrie. La commission d'experts, dépêchée par le ministère de l'Habitat, suite à l'effondrement vendredi soir d'un immeuble à Bachar, a entamé hier les travaux d'expertise. L'effondrement, pour rappel, n'a fait aucune victime. Mais le projet de loi de finances pour l'année 2025, en cours d'examen par la commission des finances et du budget de l'APN, et avec Mahfoud Dakaoubi, analyste économique et financier, Nelman Mendil revient après ce journal, dans l'invité du jour, sur les axes principaux de cette loi. Et puis restez prudents, sachez que 7 vilayas de l'est du pays sont toujours concernés par un BMS pluie, jusqu'à 15h à suivre le bulletin météo complet, après le journal avec Hajam Slaudi. La beauté et la diversité du patrimoine culturel africain, présenté à Alger à l'occasion de la tenue du Canex, qui a pris fin hier à un événement au rond-couleur, qui a réuni 5000 participants dans les domaines de la mode, du cinéma, les arts visuels ou la musique, entre autres. L'événement a rassemblé des artistes d'Algérie et d'ailleurs, offrant une plateforme d'échange riche et diversifiée. Cette édition a également permis non seulement de mettre en lumière la créativité africaine, mais aussi de relancer des discussions sur l'importance du secteur culturel dans le développement économique. Lydia Ladouzi, artiste-peintre algérienne. Ma participation a été très enrichissante. Il y a eu énormément d'échanges avec différents pays. J'espère que la prochaine fois, il y aura beaucoup plus de pays et qu'ils ramèneront leur culture avec eux, c'est-à-dire des stands d'artisanat, artistique, culinaire, beaucoup plus présents que cette fois-ci. On a hâte de voir toute la beauté de notre continent. Tout ça ne peut être que bénéfique pour l'économie algérienne et l'exportation. Draman Kounaté, exposant Burkinabé. Sur le stand de façon particulière, nous montrons que le Burkina Faso est un pays de culture où on trouve des plasticiens, où on trouve ceux qui s'occupent notamment du batik, où on présente ce qu'il est convenu d'appeler les événements culturels du Burkina Faso en commençant par le FESPACO et le salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Nous avons découvert différentes facettes de la culture algérienne et nous avons découvert beaucoup de choses, notamment l'ancien Alger qui m'a édifié par ses ruelles, par ses côtes, par ses habitats, par la chaleur et l'hospitalité de la population. Le programme particulièrement dense a confirmé le potentiel du continent à valoriser son patrimoine et le bilan de cette édition est résolument positif. Du football pour terminer ce journal, les résultats des matchs disputés en Ligue 1 hier pour le camp de la cinquième journée, large victoire du MCL Bayet, 4 buts à 0 devant le MC Magra, 2 buts à 1 pour le CS Constantine devant le Paradouacé. Sur le même score, l'US Biscra s'est imposé face à la JS Saura et la JS Kabylie qui enchaînent avec une deuxième défaite, cette fois-ci à l'extérieur, à Oran, le MCO qui s'est imposé sur le score de 2 buts à 0. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. La météo à James Saoudi.